Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une photo de profil gratuitement, sans aucun logiciel. Et vous allez voir, il suffit de glisser une photo un seul clic et vous allez vous retrouver avec plein de photos de profil disponibles. Vous n'aurez plus qu'à faire votre choix. Alors pour utiliser, on va donc sur ce site dont je vous donne le lien dans la description. On clique sur le plus ici et on va rentrer une photo. Alors je prends cette photo, je clique sur ouvrir et là il calcule, il détoure. Il est en train de préparer toute une série de photos de profil, vous n'aurez plus qu'à faire votre choix. Le premier jet est terminé, alors quand je dis vous n'avez plus qu'à faire votre choix, je ne vous ment pas. Regardez toutes les possibilités qu'il y a, mais ça ne se limite pas à ça. Vous pouvez également modifier parce que vous dites, ok, déjà à la base ici, elle n'est pas mal, la photo est bien détourée. Mais par contre là, elle n'est pas centrée. Alors je vais ici dans ce petit stylet et je peux modifier, regardez, je déplace tout simplement. Et une fois que j'ai déplacé, je peux également avec la molette de la souris agrandir ou rétrécir. Ou alors vous allez ici, rotate ou alors agrandir ou rétrécir. Vous faites à votre convenance. Une fois que vous avez, parce que je n'aime pas le truc décalé ici, je préfère bien centrer. Je clique sur save. C'est génial. Et regardez, toute la palette de possibilités. Vous allez encore me dire, oui, c'est génial, mais moi je suis plutôt au niveau de ma palette, je suis plutôt dans les tons rouges. Et ici, il me donne du jaune, il me donne du vert, il me donne du bleu. Pas de problème, regardez. Vous allez sur la petite goutte ici. Et il vous donne une palette de couleurs. Et regardez toutes les vignettes qui sont ici. Supposons que vous, votre site, votre couleur fétiche, c'est plutôt celle-là. Je clique dessus. Et regardez, tout a été modifié automatiquement. Toutes les propositions sont devenues en bleu. Maintenant, si vous ne trouvez pas dans la palette la couleur qui vous convient, vous cliquez ici sur RGB et vous pouvez choisir la couleur, trouver la couleur qui vous convient, qui se rapproche le plus ou qui est tout à fait identique à ce que vous désirez. C'est pas fini, c'est pas fini. Je peux, si je veux, là c'est un peu gadget, je peux effectivement rajouter une ombre. Shadow 1, Shadow 2, Shadow 7. Si vous ne voulez pas d'ombre, vous cliquez ici, pas d'ombre. Voilà, vous avez fait un petit essai. Alors ici, il est classé, c'est mix. On a tout mis, tout est mélangé. Mais vous pouvez aller sur new. Voilà, c'est un petit peu tout ce qui est proposé. Ce sont les nouvelles créations. Vous pouvez également aller sur créative. C'est plutôt des modes créatifs. Ou si vous avez plutôt besoin d'un profil, une photo de profil, dans un terme plutôt professionnel, là vous cliquez sur professionnel et il vous fait des propositions plutôt dans un cadre professionnel. Je vais revenir sur créatif. À partir du moment où vous êtes satisfait que vous avez trouvé une image qui correspond, qui vous plaît, qui vous séduit, je veux dire, par exemple celle-ci, alors vous pouvez cliquer sur l'œil. Et là, en cliquant sur l'œil, il va vous dire, ben voilà, voilà ce que ça va donner. Mais si vous avez besoin ici d'un background, vous pouvez télécharger un background, par exemple pour votre Facebook ou pour votre YouTube. Et vous dites, supposons, par exemple, je vais prendre, oh ce background, il me plaît bien. Je fais télécharger et je fais enregistrer. Vous voyez bien que la couverture qui est proposée ici est aux couleurs, à la couleur que vous avez sélectionnée. Je reviens en arrière. Supposons que ce n'est pas de l'ocre que je veux, c'est plutôt du bleu. Voilà. J'ai sélectionné le bleu. Maintenant, je vais dire, je veux par exemple, donc cette image. Ici, je vais sur l'œil. Et regardez, tous les backgrounds sont dans la couleur que j'ai sélectionnée. Une fois que vous êtes vraiment satisfait du résultat, vous avez deux options, enfin deux possibilités. Soit vous téléchargez la photo ici au format carré. C'est ce que je vais faire. Carré. Je vais noter carré. Enregistrer. Et puis je me suis dit, ben tcha, je vais, tant que j'y suis, je vais également l'enregistrer au format rond. Boum, rond. Enregistrer. Puis vous vous dites, oui, mais de toute façon, la couleur, j'ai un autre réseau social, je suis plus dans le marron. Voilà, je mets marron. Et j'aurai besoin de ceci. Ben, vous téléchargez. Rond hoc. Et vous pouvez télécharger autant de photos de profil que vous le désirez. Alors, je vous ai gardé un petit bonus pour la fin. Maintenant, regardez, il y a également un outil. Ici, c'est du gadget. Laser Eyes. C'est pour rajouter des petits yeux laser. Si vous avez envie de vous amuser. Ben, dans les Tools, ici, il y a Remove Background, Background, pardon, Tools. Remove Background Tool. Vous cliquez dessus. C'est totalement gratuit. Je vais chercher une image. Je vais prendre celle-ci. C'est mon fils avec une raquette de badminton. Regardez l'arrière-plan avec la végétation, etc. Donc, je clique sur Ouvrir. Petit temps de calcul. Et voilà, boum, il m'a détouré mon image. Je n'ai plus ensuite qu'à télécharger. Et comme ça, j'ai une image détourée. Et avec un logiciel de retouche auto. Par exemple, avec Photopi, où j'ai déjà fait plein de tutoriels. Vous pouvez rajouter un arrière-plan, faire des modifications. Enfin, vous pouvez vous amuser avec ça. C'est quand même un petit outil qui est pratique. Enfin, c'est assez sympa. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. N'hésitez pas à mettre des commentaires et un like, comme d'habitude. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel. Bye, bye !